L'idée des petites cantines qui sont nées à Lyon, c'est bien d'être d'abord un lieu de rencontre et de plaisir autour d'un repas. Un des vecteurs de cette convivialité, c'est de manger ensemble. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, le repas, il faut le préparer. C'est la première fois ? Je ne suis pas ici, aux petites cantines, on mange beaucoup d'oignons, t'as remarqué ? Vous pouvez venir tout à fait individuellement participer au repas. Vous vous inscrivez, vous dites, moi le vendredi, j'ai envie de venir rejoindre l'équipe. C'est un moment exceptionnel, avec, j'en préviens tout de suite, toujours un petit moment d'angoisse. On dit, non, on ne va pas y arriver, on ne va pas y arriver, ce n'est pas prêt, ce n'est pas cuit. Et il y a, je ne sais pas, j'appelle ça un petit effet miracle, et finalement, un toit. Au final, combien on nous convient à venir ? Alors, pour l'instant, il y a 24 réservations. Ah oui, c'est mal, d'accord. Alors, il y a des jours, comme ça, on va être 4-5 retraités. Donc là, c'est des journées un peu, je veux, un petit peu gris. Il y a des journées où on a des étudiants ou des étudiantes. Moi, je me dis souvent, ils ont une petite nostalgie des moments où ils pouvaient, chez eux, préparer le repas. Ton le chiné, tu les veux couper comment ? Pas trop bon, mais pas trop bon, je peux le mettre en lamelle comme ça. Comme ça ? Moi, j'adore faire la connaissance d'autres gens. Donc, je ne me lasse jamais de dialoguer, de rencontrer des gens et de faire un petit bout de chemin avec eux, parce que leur histoire m'intéresse. Alors, ici même, d'ailleurs, j'ai rencontré Christiane. Alors, nous, nous avons assez vite accroché, pour une première raison, c'est que nous sommes toutes les deux en retraite. Je crois qu'on est encore dans l'élan de la vie professionnelle. Profitons-en, parce qu'après, peut-être qu'on sera totalement out. On mange en plat, chili, sincarniaux, légumes d'hiver et riz. Et en dessert, tartes, poires, noixolettes. L'adhésion est libre. Donc, elle permet à tous ceux qui le souhaitent de rejoindre les petites cantines, sans qu'il y ait une discrimination à raison des moyens. Et ensuite, le repas lui-même fait l'objet d'une contribution qui est laissée à l'appréciation de chacun. Dans la fourchette, vous avez des gens qui vont dire, moi, je mets 15. Parce que ça m'intéresse de pouvoir permettre à quelqu'un qui va mettre 2, 5, aussi de pouvoir déjeuner. Ce que je trouve génial, c'est qu'on y accueille énormément de personnes qui viennent déjeuner, qui viennent d'un autre quartier parce qu'ils en ont entendu parler. Ils font l'effort de se déplacer jusque-là. Ça donne du quartier-gare, puisque c'est dans le quartier-gare, une image et une ouverture un peu différentes. Pousser cette porte, pour moi, c'est un rayon de soleil. C'est mon endroit de détente, de rencontre. Je pense savoir retrouver une utilité sociale. J'ai appris plein de choses et déjà, je trouve que je cuisine différemment. J'ai appris plein de choses.